Il y en a qui disent qu'on est toujours à l'ouest de quelque part, peu importe où ce qu'on est sur la planète Terre. C'est peut-être bien vrai, mais il y a des endroits qui incarnent l'ouest plus que nulle part ailleurs. Et le lieu historique national du centre d'inscription de l'entrée est du parc du Mont Reading, porte qui permet d'entrer dans le parc du Mont de la Riding Mountain et de s'y inscrire, est un tel endroit qui dit de façon éloquente « bienvenue dans l'ouest ». Même si c'est l'entrée est du parc et puis qu'il n'y a personne pour nous accueillir et nous inscrire. Le style d'architecture rustique traditionnelle du Canada est ici illustré à merveille, ainsi que dans cet escalier tout de nowhere, ce qui fait tellement peur, et cette trappe dont je ne voudrais pas savoir ce qu'elle cache, même dans mes pires cauchemars. Au moins, il y a de quoi pour s'abreuver, c'est déjà beaucoup plus que pas mal de place. Zone interdite, pas le droit d'aller par là, ni par là. Il y a beaucoup de chemin qui était bloqué au parc du Mont Reading en raison d'une tempête de neige tardive, et quand un sentier semblait ouvert au public, c'était inondé et infesté d'herbes à puce. Juste la barrière jaune, ça aurait pu suffire, il me semble. Pas besoin de mettre un roman d'avertissement sur des poteaux. La trail de la cabane de Grey Hole, célèbre naturaliste, semblait très intéressante, mais l'amende de 25 000 piastres, ça ferait peur à n'importe qui, même à un délinquant comme moi. On n'a pas le choix de sortir du parc. Le Manitoba, c'est beau le Manitoba, je ne me serais jamais douté qu'il y avait une montagne ici dans ces prairies, mais il y a la Riding Mountain et je veux la trouver et la gravir. Sauf que là, on se cogne encore le nez sur une barrière et une barrière clignotante. Ce n'est pas des farces, ça va nous prendre une carte pour savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a le droit d'aller et par miracle, on parvient enfin à trouver le centre d'accueil. C'est là qu'ils vendent des chandails et des tons à café et donnent des cartes. Malheureusement, plutôt que d'aller demander des informations à l'accueil, je me suis mis à filmer les animaux empaillés. Ça donne une idée de l'avant-goût des animaux sauvages qui va être possible de voir dans le parc. Le premier animal vivant que j'ai pu voir, ça ressemble à un chien. Je pense que c'est un chien. Ça fait du sens parce qu'ici, c'est une petite ville de villiginiature qu'il y a des motels et des restaurants. Le parc du Mont Redding, c'est un peu comme le Mont Tremblant ou le Benf du Manitoba. Ils se distinguent de ces deux places-là grâce à son cinéma en bois rond, le plus grand cinéma en bois rond d'Amérique du Nord. Et puis aussi, la sixième plus grande station-service en bois rond du Manitoba. C'est pour des affaires de même qu'on se déplace, c'est pour ça qu'on fait le voyage. On ne doit jamais oublier qu'il y a des ours ici. On est chez eux, même s'ils n'ont pas le droit de fouiller dans les poubelles, mais ça, c'est pour leur bien. Même moi, un être humain, j'ai de la misère à ouvrir ces poubelles-là. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quelle déception! Un piège à ours à l'entrée du camping? OK, là, c'est sérieux. Quand tu tiens au bien-être des animaux, tu ne veux pas qu'ils soient dans le chemin. Regardez au loin le petit point noir dans le gazon. C'est vivant, c'est pas une tique. À peine le temps de zoomer plus proche que l'ours prend la poudre d'escampette. Si ça avait été mon seul ours, j'aurais été un peu déçu. Une chance, le parc du Mont Redding regorge d'ours. Des ours noirs qui mangent des pissenlits, de la fleur jusqu'à la racine, sans oublier la tige. Il y a des tout petits ours et des ours miniatures sont tellement mignons. Ça donne envie d'aller les caresser, de leur mettre des petites robes et de leur apprendre à danser sur des ballons. Hélas, on n'en est plus là. Fini le cirque, l'environnement naturel des ours, c'est de rester sur le bord de la route et de manger du gazon. Puis pour être honnête, c'est déjà assez spectaculaire de même. J'ai l'impression d'être dans un documentaire animalier qui passerait à la télévision pour entre les émissions quand il n'y a rien d'autre à mettre. Le miel de pissenlits sans le miel, c'est juste des pissenlits et les ours en raffolent. Ils aiment aussi ça mâchouiller du vieux bois pourri et les ours sont aussi une très bonne source de nourriture pour nos amis les maringouins. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ces animaux-là vivent dans une réalité différente de la nôtre parce que sinon, ça ne fait pas de sens de vivre ainsi. Ils auraient inventé des télévisions, des divins et des frigidaires, eux autres outils. Non, les ours n'ont pas besoin de ces choses-là pour se nourrir ou pour s'amuser. La vie est tellement simple quand on est un ours. Je dirais bien que j'aurais pu passer des heures à observer le moindre mouvement du grand corps massif appelé à Gépède, ce mammifère. Mais bon, une minute trente, c'est assez. J'en avais ma claque. Allons voir autre chose. C'est un grand parc national, le Mont Reading, où il y a beaucoup de lieux à explorer et de choses à voir. Comme par exemple, le sentier de la Syrie Kippen, un sentier patrimonial comme je les aime, c'est-à-dire pas trop fatigant, mais qui permet de prendre une bonne bouffée d'histoire. Il y a cent ans, à cet endroit, il y avait une Syrie. On y a coupé le bois qui a permis de construire des écoles et des églises dans la région, ainsi que le cinéma en rondin, qu'on a vu plus tôt dans la vidéo. À ce moment-ci, j'aurais aimé pouvoir inclure une belle shot de drone, mais c'est hashtag interdit. Tant pis, tant pis, tant pis. Le Mont Reading se distingue par la variété de terrains qui sont proposés. Terrain de tennis, terrain de minipot avec un certain charme rustique, et un terrain de golf, ce qui fait du Mont Reading un des sept parcs nationaux du Canada où on peut trouver un terrain de golf. Mais le seul qui peut être converti en terrain de frisbee-golf. Très chouette, mais peu importe à quelle sorte qu'on joue, c'est la santé du gazon avant tout qui prime. Ce que la sûre-là, je la trouvais tellement belle, elle me faisait penser à l'univers fantastique du Seigneur des Anneaux, et comme de fait, dès qu'il y a quelque chose de beau en quelque part, c'est une propriété privée, pas le droit d'y toucher. Une croisière sur le lac Clear, qu'en dites-vous? Ça vous dit pas grand-chose, hein? Ben, moi non plus. Je suis au parc du Mont Reading, je veux pas voir de la flotte, je veux voir une montagne. La montagne de la Riding Mountain. Pis Simonac, je l'ai vue nulle part, et c'est pas faute d'avoir essayé de la trouver. Je devais pas en être si loin, il me semble. Cet sentier-là, ça montait un peu par bout. Je pensais d'être sur la bonne piste, d'être sur le point de pouvoir résoudre cet énigme insondable, jusqu'à ce que je tombe sur des excréments d'Original. Pis alors là, je me suis mis à vouloir voir un Orignal, bien plus que de vouloir voir une maudite montagne. La population d'Orignaux du Manitoba a beaucoup décliné au cours des 15 dernières années. On a donc eu beaucoup de chance d'en voir un. C'est mieux que de gagner à la loterie, ça. Et si la saison de la chasse avait été ouverte, on aurait eu pour 500 livres de bonne viande, sans même avoir à aller à l'épicerie pour l'acheter. La forêt est un immense garde-manger, c'est ce que j'ai appris des animaux du Mont Redding. Eh oui, j'aurais au moins appris une chose en allant là-bas. Avant de partir, pourquoi pas un dernier ours dans l'herbe sur le bord de la route. Cette fois-ci, c'est un ours solitaire, un vieil ours mal commode qui punk pue. Et ça, c'est les plus dangereux. Raison pour laquelle je me suis un peu affolé quand il s'est mis à s'avancer vers moi, même si j'étais bien protégé par le camion. Il faut garder une distance prudente avec les ours, parce qu'un ours qui a faim, il n'est pas là pour rire. Et puis il est prêt à prendre beaucoup de risques. Mais là, c'est fini. La vidéo est terminée. Je suis très satisfait de mon séjour au parc du Mont Redding. Et j'espère que vous aurez apprécié ce petit compte-rendu de ma visite dans ce parc national du Canada.